...faites aux poulets. Petit coq, je voudrais te demander pourquoi les poules de chez vous ont-elles le derrière-touni ? Vous pouvez regarder après l'été. C'est pas des bonbons. C'est du maïs. C'est trop beau. Eh oui, le maïs, il vient d'Ablame. C'est un peu de votre âme, j'ai dit. Petit coq veut tout savoir sur Carmela. Tu as des frères, des sœurs, comment est ta maison ? Carmela lui parle de son vieux poulailler et de son grand ami Pedro. Il ne se quitte plus. Où les amoureux ? Où les amoureux ? Le temps passe vite. Christophe Colomb a félicité les voiles de son navire. Il est temps d'embarquer. Petit coq a tellement carrément qu'il a décidé de partir avec elle. Il fait ses adieux à toute sa famille. Je vous m'appelle Petit coq, monsieur. Bienvenue dans notre poulailler, mon grand. Ils sont très accueillus chez les poulaillers. Oui, ils ne sont pas. Que ce soit aux Amériques. Très accueillus. Au printemps suivant, au printemps suivant, Carmela et Petit coq assistent, très aimés, à quoi ? À la naissance de leur premier enfant, Élie. Un million petits poussins qu'ils décident d'appeler Termito. Bah là là. Nous ne pourrons jamais retrouver leur chemin et nous en serons bien débarrassés. Non, femme. Jamais je ne pourrai faire cela. Mes pauvres enfants seraient dévorés par les bêtes féroces. Alors, entendit sa femme, tu n'as plus qu'à clouer les planches de nos cercueils. Nous allons tous mourir. Qu'ils n'étaient pas parvenus à s'endormir. Aussi, avait-il tout un temps de... Gretel se mit à pleurer, à chaud de larmes. Son frère le rassurait. Sois tranquille, petite soeur. Nous allons abattre des arbres, un peu plus loin. Puis, nous reviendrons vous chercher. Les enfants s'assirent près du feu et, à midi, mangèrent leurs petits bouts de pain. Comme ils entendaient des coups de hache, ils pensaient que leur père n'était pas là. Mais en réalité, ce n'était pas la conie que les enfants entendaient, mais une grosse branche. Et il avait attaché à un arbre qui battait au vent. à force d'attendre, je sens... Oui, mais comment je descends ? Tu t'accroches à la corde, dit le loup. Hop ! Le cochon descend. Et hop ! Le loup remonte. Il va pouvoir attraper le cochon. Il n'arrivera pas. Ah, je ne sais pas. On va voir. Le cochon, gras comme un cochon, descend trop vite. Raté. Je nage, je plonge, je m'amuse beaucoup. Mais je m'en vais, car comme tous les puits, à Carotte, il fait trop chaud. Un puits, à quoi ? C'est que là, le lapin, un puits à carotte, hurle le cochon. Comment descend-on ? Pour descendre dans un puits à carotte, monsieur le lapin, on prend le son. Oh, vous avez vu un petit produit ? Oui. Hop ! Les lapins descendent. Et hop ! Le cochon remonte. Bon appétit, dit le cochon. Et bien, attention à l'indigestion. Ce n'est pas même boats. Non abîm asta. M centres plus peročons, c'est une definition avec 等等.